Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière méditation de la semaine. Nous voyons cette semaine comment gagner la bataille de nos pensées. On a vu beaucoup d'éléments cette semaine et aujourd'hui, nous allons finir par la prière que Jésus a faite à son Père dans Jean 17. Nous avons commencé hier et nous finissons aujourd'hui, nous sommes au verset 20. Je ne te prie pas simplement pour eux, mes disciples, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es unis à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme moi et toi, nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi, et c'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On retrouve encore le « afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un ». On l'avait déjà lu hier. Que ce soit pour parler de son Église, les disciples en soi, ou pour parler du rayonnement des disciples, ce qu'ils diront de moi, c'est l'unité de cette manière de penser qui marque l'expérience des uns et des autres. La manière de penser de Dieu est manifestée par le Christ à ses disciples, puis de ses disciples aux autres hommes. La bougie peut transmettre la flamme, on l'a vu hier. Mais quelle est cette manière de penser à vivre et à transmettre ? Elle touche à l'image de Dieu. Est-il concerné ou pas par notre situation ? Les disciples répondent « Oui, Dieu se sent concerné par ta situation ». Elle touche à l'image de l'homme. Est-il possible de sauver l'homme malgré sa médiocrité, malgré la mort ? Le disciple répond « Oui, l'homme peut être sauvé par Jésus-Christ ». Elle touche aussi à l'image du monde. Est-il sécurisé ou menaçant ? Il est sécurisé quand les disciples sont en communion dans la présence du Seigneur. Après l'image de la bougie d'hier, voici l'image de la poupée russe. L'influence du Christ sur la réalité fonctionne de cette manière-là. Le Christ habite en nous, il habite dans l'Église qui habite dans le monde. C'est sa présence au cœur de nos vies qui influence notre existence, qui influence notre pensée. Mais nous influençons le monde parce que nous pensons comme lui pense. Comment mettre le Christ au cœur de ma vie ? En croyant ce qu'il me dit. Il est non seulement avec moi, mais il vient habiter en moi. Il est concerné par ma situation. Il est agissant dans ma situation. En regardant la vie des disciples, les gens voient des changements incroyables, des gens guéris, des gens délivrés. Voilà ce que le Christ a fait dans leur vie. Jésus a posé ce modèle de poupée russe et il y croit. Je vais habiter avec toi en eux. Et eux vont habiter dans le monde et le transformer de l'intérieur. Exactement comme ça s'est passé en Russie il y a tellement longtemps. Le mur est tombé. Personne n'a attaqué le mur de Berlin. Il est tombé tout seul. On connaît cette histoire dans Jéricho aussi. Ils ont tourné en louant Dieu et le mur de Jéricho est tombé. Est-ce que nous croyons que des murs spirituels aujourd'hui peuvent tomber avec l'effet de disciples qui prient pour le monde dans lequel ils sont ? Comment ne pas être impressionné par la prière du Seigneur ? Juste être nous-mêmes, juste vivre sa présence en nous, juste manifester cette présence dans le monde en laissant Jésus rayonner en toi et par toi. L'inspiration ne vient plus du ciel, mais nous rend tellement plus humains, de l'intérieur. Ça change nos vies, devenues si matérialistes, si réalistes. Cette manière de penser collective nous est inspirée par le Christ. Il a choisi des disciples différents, complémentaires, qui forment ensemble son Église. Notre dynamique d'Église est à repenser dans les deux sens du terme. Laissez le Christ agir au cœur de nos pensées. L'Église n'est pas simplement cette réalité que l'on voit, mais cette réalité inspirée par le Christ qui lui communique la culture de son royaume. L'Église devra à nouveau inspirer le monde. Tous les disciples sont à la fois inspirés par le Christ et appelés par son Église dans la cité. L'Église est cette unité de disciples authentiques qui ont pris au sérieux la pensée de leur Seigneur et qui la vivent dans l'Église, mais aussi partout où ils se trouvent. L'Église est cette poupée russe entre celle du Christ et celle du monde. Christ est au centre de chaque disciple de l'Église et enfin du monde. Ce n'est pas parce que le monde ne le voit pas qu'il n'est pas en train de le transformer de l'intérieur. de l'Église et enfin de l'Église. L'Église